Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobonne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Oui, ce sont des puissantes révélations d'une jeune femme qui a connu des choses bizarres. Eh bien oui, bizarre. Elle a rencontré un homme. Cet homme, il avait une copine. Les deux ne sont pas tellement bien. Et elle, elle est en milieu. Et le seul fait d'être au milieu de cette relation, ça a failli lui créer un très grand problème. Un problème ? Qui ne savent pas ça ? Imaginez, la goûte à ton gars, elle te poussait avec tout ça. Bah, mythe, casserole, assiette. Mais là, c'était un esprit. Elle dit que c'est comme si le fantôme ou l'esprit de la goûte de son ex, enfin de son gars, était venu la chercher. Comment ça s'est passé ? Que s'est tout passé ? Parce que la fille, en réalité, elle est morte. Elle dit qu'elle est morte. Et le jour où elle mourait là. Elle, elle était chez elle, quand un vent vent, un fort vent, elle est à Paris là-bas. Elle a failli mourir ce jour-là. Il y a eu beaucoup de choses que elle va nous raconter pour plus de détails. Écoutons-la. Ça remonte à plus de 5 ans, j'étais à Yaoundé, à la carrière. J'avais une relation amoureuse avec un gars. Un gars qui avait aussi eu une est dans le même quartier. Donc, comme je venais d'un autre quartier, ça parlait au quartier que vous connaissez avant. Où elle est là, elle est là, tout ça. On dit à son est qu'il y a la copine de l'eau qui est là, et c'est de suite. Et un an après, je suis rentrée ce doigt-là. J'ai fait un an là-bas, j'étais à côté de la carrière. Je suis rentrée ce doigt-là. Donc, la relation s'est pas arrêtée, mais ça a diminué. Il a dû reprendre avec cet est-là. Et j'avais vent du fait que peut-être qu'elle était tombée enceinte. La période, une période où je devais venir faire mon passeport express, je suis allée dormir chez lui. Je manquais où dormir, on va dire la vérité. Je manquais où dormir. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je suis allée, il m'a proposé sa maison. Je suis allée dormir. Je savais bien qu'elle était enceinte. Et je ne partais pas dormir pour faire des histoires. Je ne partais pas dormir pour coucher, non. Je partais dormir pour dormir. Et aussi, j'avais de très bonnes relations avec lui et avec sa famille, ses frères. Donc, je suis allée. D'ailleurs, on est sortis. Je n'avais pas de problème avec elle parce que moi, je suis quelqu'un de très, très faible. Et la nuit, quand on est rentrés, avec sa famille, bien sûr, avec ses frères. Et oui, quand on est rentrés, il pleuvait des côtes. On était à la maison, je crois, vers 23 heures. Oui, 23 heures, presque minuit. Et elle avait une brouille très fort sur la porte. Il pleuvait. Elle était enceinte. Mais je me suis dit que, bon, c'est elle. Elle m'a dit, oui, c'est elle, mais elle sait bien que je suis là. Elle vient. C'est parce qu'elle était cherché les ennemis. J'ai dit, mais ouf, quand même, parce qu'il pleut, en fait. Tu vois, j'étais compatissante parce que je suis une femme. J'ai dit, ouf, quand même, il pleut. On ne fait pas de bêtises. Je vais lui expliquer qu'on ne fait pas de bêtises. Juste, je manque au dormi. Et tout. Et il n'a pas ouvert. Moi, vraiment, moi, j'étais très triste. Et le lendemain, je me suis dit, bon, écoute, je me casse. Il m'a dit, mais tu t'es là pour des nuits. J'ai dit, qui ? Hé, maman, non, je ne suis pas moi. Je me casse. Je suis partie. Je vais passer la deuxième nuit. J'ai contacté ma copine. Elle vivait chez elle avec policier. Mais c'était très compliqué. Au moins, j'ai passé la deuxième nuit chez elle. Oui, je n'ai pas le moyen de prendre l'hôtel. Il faut être clair. J'ai passé la deuxième nuit chez elle. Après, j'ai pris mon passeport. Je me suis cassée. Je crois, deux ans après. Oui. Deux ans après. C'est là où le crâme s'est produit. Oui, le crâme s'est produit, on va dire ça. J'étais au Congo. Je dormais. Je dormais profondément. J'ai commencé à faire des rêves. On me pousse suivait. Vous connaissez ? J'ai déjà des rêves où on te pousse, tu transpires, tu parles brutalement. J'avais un parapluie accroché. Je vais vous raconter une histoire spéciale, une histoire vécue, mon histoire. Vous savez ? Là, c'est la deuxième partie que nous devons écouter maintenant. C'est parti. Dans chaque maison, il y a toujours quelque chose qui est statique. Il y a toujours quelque chose qui est placé dans un endroit qui n'a pas bougé depuis longtemps. Alors, dans mon rêve, on me poursuivait. Je ne sais pas qui me poursuivait. Je sais qu'il fallait que j'échappe à la personne qui me poursuivait. Alors, j'ai compris un bruit dans la réalité. Poum ! Il me lève. Il dit, qu'est-ce qui est tombé ? Qu'est-ce que je constate ? C'est un parapluie qui a accroché depuis plus de trois mois qui est tombé. Je me lève du lit. Je cherche à savoir pourquoi ce parapluie est tombé assez. Je cherche à comprendre. Quand je parle de la fenêtre, c'est le vent. Le vent dans la maison, ça soulève mes rideaux. C'est comme ça que tout commence à bouger. Les plats, les cuailles. Ça commence à bouger tout seul. Le vent, à lui, ça ne peut pas causer tout ça. Ça commence à bouger tout seul. Les tuyres commencent à tomber. Les tuyres commencent à tomber. C'est comme si j'entends les passes dans la maison. Je vais sortir par la fenêtre, mais il y a une force qui me renvoie, qui me plaît, je dirais, qui me plaît vers la fenêtre. Et quand je pars vers la fenêtre, j'essaie de voir, d'ailleurs, parce que je voulais escalader, je vois que, d'ailleurs, il n'y a aucune activité. Les habits qui étaient séchés devant la fenêtre ne bougent pas. Donc, je constate, je réalise en une minute que tout ça se passe dans la chambre en question, là où mon téléphone sonne. C'est qui qui m'appelle? C'est mon es en question. Alors, oui, elle est morte. Elle est morte. Elle avait quoi? Elle souffrait de quoi? Ça se coupe. Quand le réseau veut te déranger, tu connais. N'importe qui connaît quand c'est le réseau qui dérange. Là, c'était pas le réseau, ça s'est coupé. Ah ouais, elle. Je l'appelle mon compréhension à l'estam. Je comprends un bruit bizarre. Bon, il a la voix décochée. Il dit, quand que vite la maison, après un bruit bizarre. Il dit, mais c'est quoi ça se bruit? Qu'est-ce qui se passe? Quel jour, il m'a dit que tout de suite, comme excuse-toi, parle, il faut que tu passes quelque chose. J'ai l'appelé par son prénom. J'ai dit, écoute, lis dans mon cœur. Si tu es morte aujourd'hui, tu as la possibilité de lire dans mon cœur. Excuse-moi de tout mon âme si tu penses que j'étais offensée. Ce jour, j'ai demandé à ce gars de t'ouvrir la porte parce que je suis une femme comme toi. Mais il n'a pas fait, ce n'est pas de ma faute. Pardonne-moi. Pardonne-moi de tout mon être si j'étais offensée. Toute passivité dans la chambre s'est stoppée. Tout. Le rideau a arrêté de bouger. Les cuillères, les parts ont arrêté de... Et tout de suite, je fuis par la porte. Bien sûr, je fuis les premières avions. Je sors, je réappelle encore mon copain. C'est là où il m'a dit qu'il a fait un accident. Ah oui, il a fait un accident, d'accord. Donc, j'ai réalisé tout de suite que je pouvais mourir dans les films, dans les gars. Faites attention à qui vous sortez. Faites attention à qui vous poignadez. À qui vous mettez le poignard dans le dos. Moi, mon intention n'était pas mauvaise. C'est pour ça que je me suis en sortie. Et toi, que ton intention est mauvaise. Est-ce que tu connais le lendemain ? Si la personne va mourir, elle va venir peut-être te chercher. Les gens meurent, on accuse parfois le poison. Peut-être que c'est le karma, vraiment. Faites attention à qui on fait du poignard. Vous savez, dans... Bien. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit ? Je vais vous faire encore un bref résumé pour que vous puissiez comprendre. C'est vrai, c'est que moi, j'ai compris, hein. Elle dit que... Comme je vous l'ai dit, l'interruption, elle est avec un gars. Le gars avec une ex. L'ex est tombé enceinte. Un jour, elle est venue sur le gars. Le gars l'a laissé. Tu vois la porte. La porte était fermée. Il pleuvait en même temps. Et elle, la fille, elle était là ce jour-là. Elle voulait que le gars ouvre, mais il ne l'a pas fait. Vous voyez ? Et celle-ci, elle est partie en colère dans son état. Quelques années plus tard, que s'est passé ? C'est que c'est passé qu'elle-même, elle s'est trouvée tranquillement chez elle, quand un faux-voin est apparu là-bas. Et elle a vu les choses tomber dans la maison, dans un paradis. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le mamis, le casserole, assiette à gauche et à droite. Et elle a senti que c'était chaud. Et que ce qui était de se passer avait un lien avec cette situation en question. Comment est-ce qu'elle a su ça ? Dieu se le sait. Dieu se le sait ! Il y a des gens qui ne sont pas seuls dans le pays, là. Et tout de suite, elle s'est dit qu'il faut qu'elle trouve un moyen de demander pardon à la fille. Et c'est là qu'elle a parlé. Elle a parlé dans ce faux-voin. Et elle a dit vraiment, pardonne-moi ma chérie, vraiment, je n'ai rien fait. C'est ton gars qui a fait ce que je n'ai pas fait volontairement. Je veux qu'il ouvre, mais ça m'a tourné. Et tout de suite, quand elle a fini de parler comme ça, elle a dit que le faux-voin s'est arrêté de souffler. Et voici quel soit un appel de son gars. Il a dit qu'elle est morte. Vous voyez, non ? Son gars lui dit que la firme est une décédée. Elle est partie. Ça, c'est quoi ça ? Son histoire est quand même bizarre. C'est une histoire quand même bizarre. Comment elle a su cela ? Comment elle m'aimait qu'il parle ? Comment elle a su qu'il y avait un truc qu'il n'allait pas ? Et que ce faux-voin que tu avais mis chez elle-là avait un lien avec cette fille ? Ou bien c'est une chose qu'elle avait senti, quoi. Vraiment, elle a dit une chose importante à la fin. Elle a dit que vraiment, faites attention à qui vous fait du mal. Par exemple, la fille de l'or qui s'amuse à voler les cartes de la camarade. Ou bien qui s'amuse à voler les maris d'autrui. Il y a l'année dernière, je vous ai expliqué une histoire. Une fille est décédée après plusieurs temps de maladie. La fille, elle a allé combattre mystiquement la femme d'autrui. C'est-à-dire, elle, 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 elle veut le cas, elle veut le mari d'une femme qui est dans son foyer. La femme qui est dans son foyer, elle dirait, elle ne peut pas laisser sa affaire. Comment elle a fait être chaude. Les deux femmes sont allées se charger mystiquement. Vous savez, le combat, elle a des nuits mystiques. Et voici comment les deux ont commencé à se lancer des sorts. La fille, elle a pris en jeu. Elle a pris des fêtes. Elle a reçu un coup, elle a donné malade, elle a mis malade, l'égliseau, c'est un pasteur, ils ont tout fait. Ça n'a pas mâché, elle a mort. Vous voyez des choses pareilles. Bon, vraiment, il y a des choses qui, qui s'il y a des choses qui se passent dehors. Beaucoup de choses qui se passent dehors. Que vous n'avez pas la possibilité de vous voir. Mais comment on utilise des informations là. C'est que c'est la grâce de Dieu pour vous. Souvent, vous allez chez le mari des femmes, vous allez chez le mari des femmes, qui sont mariés, qui sont dans le foyer. La femme, la sère, elle est au courant. Elle peut aller faire des pratiques de prière mystique contre toi. Ou bien, si elle est une sorcière. Elle va savoir ta position où tu es, et puis c'est là le combat spirituel à commencer. Si tu n'es pas forte, tu risques de mourir dans ça. Elle a dit que ses intentions n'étaient pas divisées, l'homme et son ex, parce que les deux étaient déjà séparés, vous voyez-nous. Elle a dit que les deux étaient déjà séparés, et elle était venue après. Bon, la fille, elle est, elle, 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 elle est enceinte. Et toi, tu es allant mieux. Qu'est-ce que tu fais ? Ok. je veux dire, c'est vraiment... La filles, elle est enceinte déjà. Je veux dire que chez vous, ça a fait du couple, vous a faites de relations africaines. Moi, je ne suis pas dedans. Réaction en africain, on m' influe les africains, moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas la peine du tout. Que Dieu me préserve, que Dieu me garde. Je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo dans un peu de temps, ça va apparaître le dessus, la chaîne NOSREBONNE tout à l'heure. Ha ! La chaîne de Foucault commencée, c'est sûr ! NOSREBONNE ! Dites-moi ce que je pense aussi. Ça partit !